Musique Alors Murène, c'est un roman dont le personnage principal en épaisse s'appelle François Sandre. C'est une histoire pour le contexte historique qui se tient dans les années 50. Il y a une raison à cela, c'est que j'ai voulu travailler sur un personnage qui allait incarner un passage, un parcours exceptionnel, partir de l'idée de manque et de déficience vers l'idée d'accomplissement. Et pourquoi j'ai choisi les années 50 ? C'est parce que les années 50, c'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le handisport, c'est-à-dire ce pari fou, selon lequel des jeunes gens qui sont fracassés par des accidents de la vie, par la résistance aussi, bien sûr, puisqu'on sort de la guerre et que beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans ont subi des amputations, des mutilations terribles, vont choisir de faire de leur corps encore un outil d'accomplissement. Alors François, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi ce qui lui arrive, qui est vraiment la victime d'un accident terrible, alors qu'il est en pleine santé, c'est un jeune homme magnifique, dont le corps fonctionne parfaitement, ses muscles, son sang, d'ailleurs il travaille sur des chantiers, donc son corps est son premier outil de travail, mais c'est aussi son outil de rapport à l'autre, il est amoureux, il a des amis, on sent qu'il est un jeune homme tout à fait accompli, et cet accident, évidemment, le brise complètement dans cet élan. La résilience, si on regarde vraiment ce qu'est ce concept en physique, c'est le moment où un métal, un matériau qui a été impacté de l'extérieur reprend sa forme, mais François ne reprend pas sa forme, François ne retrouve rien, François ne réhabite pas une enveloppe et un monde qui préexistait à son accident. D'abord, il est victime d'une amnésie, et cette amnésie emporte énormément de choses qui comptaient pour lui, et qui emportent le souvenir partiellement de son corps, de son corps aimant, de son grand amour, donc il y a de toute façon une amputation symbolique aussi très forte du point de vue mémoriel et identitaire. On n'est pas dans la résilience, on est dans la métamorphose. C'est un jeune homme qui choisit de s'appuyer sur l'épreuve qui s'impose à lui, il pourrait choisir de mourir, mais il choisit de vivre. Comment il le fait ? Eh bien, en transformant ce sort en chance. Ça devient une planche de salut, et ça va lui ouvrir, en fait, après avoir fermé le monde sur lui, ça va lui ouvrir les portes d'un univers qu'il ne connaissait pas du tout. Le corps, c'est ce qui nous relie à l'extérieur, c'est évidemment ce par quoi aussi nous nous présentons aux autres. Et donc c'est la première image. Dans le cas de François Sandre, évidemment, c'est une image qui est problématique, qui pose la question du rapport à la norme, qu'est-ce que la singularité ? Au fond, François, c'est une image de notre singularité à tous, simplement, elle est radicale. Alors elle permet de poser les questions de l'unicité du corps d'une manière un peu plus aiguë, on va dire. Quand on lit les métamorphoses d'Ovid, c'est exactement ça qui est mis en valeur à propos du corps. Métamorphoses d'Ovid, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup habité pendant toute l'écriture de ce livre. C'est à la fois une prison, et on pense à Batthus clôteré dans la pierre, à Lycaon qui clôterait dans le loup, cet enfermement insupportable dans cette enveloppe non choisie, mais c'est aussi un outil de métamorphose libératoire. On pense à Daphné qui va se transformer en arbre lorsque Apollon la poursuit. C'est une façon d'échapper à une sorte de destin, à une fatalité. Je voulais travailler sur les métamorphoses d'un corps sans la problématique du genre ou du sexe. Le féminin, le masculin ne m'intéressaient pas fondamentalement. Ce qui était important ici, c'était plutôt la condition humaine. J'avais peur que dans un corps de femme s'installe à nouveau la problématique de l'utérus, de l'enfantement. Il me semblait que là, on était ailleurs, dans un terrain qui était peut-être plus vaste, plus large. J'avais envie d'explorer le corps d'un jeune homme sans forcément exploiter la thématique masculine. La virilité n'a pas de sexe, de toute façon. Ce qu'on appelle la virilité au sens littéral, c'est-à-dire la puissance, la notion de puissance. C'est quelqu'un qui devient puissant par son imagination, son désir, sa volonté, ses rencontres. Mais peu importe, j'ai envie de dire, qu'il soit un homme ou une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada